Pour un chef d'entreprise, comment sortir du cercle vicieux dans lequel la crise l'a plongé ? Et comment préparer la sortie de crise ? Eh bien, la réponse peut tenir en un mot, l'innovation. C'est ce que va nous expliquer Lionel Salambier, expert comptable chez Audit Gestion Conseil et membre du groupement France Défi. Bonjour Lionel Salambier. Bonjour. Toutes les entreprises n'ont pas forcément un budget R&D conséquent, alors comment peuvent-elles elles aussi être innovantes ? Il ne faut pas oublier que l'innovation, c'est aussi l'innovation non technologique, sans dépôt de brevet. C'est vrai que quand on entend parler d'innovation dans les médias ou ailleurs, c'est presque toujours dans une perspective de technologie. Mais une entreprise sans budget R&D, surtout dans les petites entreprises, peut très bien réfléchir à des innovations dans son business model par exemple. Et alors, quelles formes peuvent prendre ces innovations dans le business model ? Eh bien, cela peut prendre différentes formes. Améliorer les outils de gestion et de RH, ou encore repenser l'ensemble des process. Il s'agit en fait de trouver des marges de progrès à chaque stade, pour chaque métier. C'est d'ailleurs l'un des engagements du pacte des entrepreneurs France Défi, aider les chefs d'entreprise à trouver ces marges de progrès. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple tiré de votre vécu ? Un exemple concret d'innovation dans un business model ? Oui, je pense par exemple à l'un de mes clients, dont l'entreprise vend un produit en parapharmacie et dont le brevet est déposé. En passant par les distributeurs, il entrait dans un système commercial toujours plus coûteux, avec in fine détention sur ses marges. On a donc innové sur le canal de distribution. Aujourd'hui, il court-circuit les acteurs classiques en vendant ses produits sur Internet. Et ses ventes représentent aujourd'hui 35% de son chiffre d'affaires, alors qu'il y a deux ans, elles étaient nulles. Mais permettez-moi de m'interroger, tout de même, le chef d'entreprise, il ne voit pas ses marges de progrès, il a besoin d'accompagnement pour cela ? Par expérience, je dirais que les pistes d'amélioration sont déjà quelque part dans la tête du dirigeant. Mais il ne se lance pas, car il manque de temps et de recul pour mettre les choses à plat et se donner un cap clair. Et c'est là que le client peut bénéficier des conseils de l'expert comptable. Oui. Les experts comptables disposent de ce recul nécessaire, en plus d'avoir une expérience solide et une bonne visibilité sur l'ensemble d'un secteur ou d'un territoire, grâce à leur portefeuille client. J'ajouterais qu'en disposant des données de la comptabilité, ils disposent donc d'éléments de comparaison pour voir à quel niveau l'entreprise sous-performe par rapport à ses concurrents ou à la moyenne du secteur. Donc là où elle peut innover dans son business model. Dernière interrogation, Lionel Salambier. Est-ce que vous avez le sentiment que les attentes des chefs d'entreprise vis-à-vis des experts comptables, ces attentes ont-elles changé avec la crise ? Ah oui, c'est une évidence. Le degré d'exigence vis-à-vis des cabinets d'expertise comptable s'est considérablement renforcé. Les chefs d'entreprise aujourd'hui cherchent à utiliser la comptabilité comme un outil de projection et de pilotage de leur structure. La crise aura en effet été l'occasion d'adapter et de moderniser le fonctionnement des entreprises pour justement préparer l'après-crise. Et cela passe par des outils de comptabilité plus performants et par une demande de conseil de la part des experts comptables. Eh bien, Lionel Salambier, je vous remercie d'être venu partager votre expérience sur Xerfi Canal. Merci. C'est donc pendant la crise que l'on prépare la sortie de crise sous peine de disparaître. Une préparation pour laquelle l'expert comptable peut être un interlocuteur privilégié puisque sa visibilité lui permet de dégager des pistes d'innovation hors R&D. C'est parti.